Donc une petite vidéo bonus, en imaginant par exemple que sur mon trottoir, j'ai envie d'avoir l'option du déplacement de ma texture, par exemple sur l'axe Y. On peut imaginer, ça c'est par X, ça c'est par Y. Donc là tout bêtement je retourne dans le shading pour illustrer ce concept-là. Je suis sur ma texture de trottoir. Alors, si jamais je voulais avoir l'option ici de décaler ma texture sur l'axe Y, je le montre, par défaut Y n'est pas accessible tout seul. Donc on va ajouter par exemple un converteur, combine X, Y, Z. Je vais le mettre ici, tout simplement pour aller caler dans mon X, Y, Z de mon mapping, le combine en question. Et là on imagine, je vais prendre uniquement la valeur Y que je vais mettre dans une nouvelle case. Et tout bêtement, lui on va le nommer, hop, le Y, genre, move, Y. L'avantage, c'est que du coup, je vais pouvoir ici, facilement, donc je l'illustre. Donc le principe étant, vous voyez là, j'ai envie d'avoir la bordure de ma texture qui soit bien de chaque côté. Donc sur la texture de mon objet ici, je vais pouvoir jouer déjà sur une échelle un petit peu plus grande. Je dirais que comme ça, c'est pas mal. Et grâce aux majuscules cliquées glissées ici, là, je vais pouvoir déplacer ma texture. Le principe étant, vous voyez, d'aller chercher. Donc là, on voit que ça se déplace trop vite pour moi. Donc on va aller, une fois de plus, dans le shading editor, aller manager ça avec un multiply. Donc add, converter, mat, que je vais mettre d'abord. On va mettre un partout, là, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation. Donc j'ai ce clic et glisse, comme ça, dans les deux lignes. Je rentre un pour mettre un dans les deux parties. En mode multiply. Par point 0, ou point 1, ça devrait suffire. On va vérifier. Ensuite, donc, ma valeur, hop là, c'est bien, il l'a mis automatiquement là où je voulais. Entre mon combine Y, donc attention, là, ça devient un sac de nœuds, d'où l'intérêt de bien manager vos groupes. Parce que maintenant, regardez, c'est beaucoup plus lent. Et si j'appuie sur majuscule, là, je vais vraiment me déplacer très lentement. Ce qui va me permettre, voilà, par exemple, de caler proprement ma texture de cette façon-là. Donc c'est un grand confort de travailler avec des groupes. Surtout, si vous voulez, par exemple, changer des choses facilement. Notamment, là, si je change l'échelle, ça ne va pas être le truc le mieux. Mais, vous voyez, comme ça, on peut vraiment jouer avec notre matière. With or not specular. Pour l'instant, il se paraît, je peux le mettre à 0. On verra tout à l'heure. Ok. Donc là, on a rajouté une fonction à notre trottoir de Move Y. Et donc, la prochaine vidéo permettra de combiner toutes ces matières en une seule pour pouvoir en sortir une texture unique. Sous-titrage Société Radio-Canada